C'est toi Doulaï? Bien sûr Alima, quelque chose ne va pas? Mais non, tout va bien Doulaï. Il y a longtemps que je n'étais pas vue, que je n'étais pas téléphonée. Mais il y a des moments où tout ça me remonte au cœur et ça éclate. C'est ça. C'est vrai que je n'étais pas une fille commode. Mais c'est parce que j'ai tout fait. Il y avait trop de règles, trop d'interdits où on voulait emprisonner ma vie. Tu ne sais pas tout Doulaï. Tu ne pouvais pas tout savoir. Certains jours, J'ai pensé tuer papa. Je dis à toi toi! Papa! 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 Tu as mis au monde une fille qui ment, qui fume, qui refuse d'aller à l'école et qui à 16 ans, vit avec un blanc! Un blanc! Alors, je te tuerai de mes mains. N'en doute pas un seul instant. Maintenant, lève-toi et disparaît. Alors? Ton père et moi, nous avons discuté longuement. Et nous pensons que la solution la plus sage est de retourner chez nous au pays. Maman, ce que je sais, c'est que dans ce village, vivent les deux co-épouses de papa et leurs neuf enfants. Une fois que tu arriveras là-bas, tu ne seras qu'une femme parmi d'autres. Tu n'auras pas un appartement, mais une case. Tu tireras l'eau de puits, tu iras chercher du bois pour faire la cuisine, tu pileras le sorgho, tu n'auras aucun moment de repos, maman. Et c'est ça, la réalité. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne comprenais de leur langue que bonjour, bonsoir, merci et s'il vous plaît. Pour moi, c'était vraiment l'aventure. Je regrette seulement que tu ne saches pas tout le bonheur qu'il y a à être nombreux à fêter la joie ensemble, à pleurer le malheur ensemble. Mais à quoi bon vouloir t'expliquer tout ça, tu ne comprendrais pas. Mais papa, est-ce vraiment nécessaire d'avoir beaucoup de parents pour être généreux? Non. Pour maman, je veux bien essayer, comme tu dis. Mais il faut que les choses soient claires. Je ne pars pas au village maman et je ne pars pas là-bas pour aller me marier. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Et qu'elle comprenne que ni elle, ni papa n'ont aucun droit sur moi. D'accord? Si vous décidez de rester ici, faites. Je ne vous en voudrais pas. Je considère cette discussion comme terminée, qu'on ne m'en parle plus. Sous-titrage Société Radio-Canada